C'est votre être de l'atelier, c'est tous les soirs à 21h. Alors on vous a accompagné, on est allé dans votre quartier, enfin dans le quartier du théâtre en définitive, on est allé à la Halle Saint-Pierre. Alors il y avait une exposition, nous qui nous intéressaient, vous nous avez dit, moi aussi ça m'intéresse, c'est l'exposition Carreau et je n'ai, alors on va parler de cinéma. Et puis on est allé alors en librairie aussi, là, premier contact avec votre livre, alors là c'est l'écrivaine qui parle, journée avec Laurence Boulay et avec Pierre Coussier. Je jouais beaucoup dans ce théâtre, le tableau de l'atelier, c'est un des plus jolis de Paris, regardez-moi cette petite place, Charles Dulin. Maintenant on va à la Halle Saint-Pierre, voir une exposition de Carreau et jeunet. C'est un quartier que j'aime bien parce que ça me fait penser au Paris de mon enfance, en fait je suis née à Paris, dans le 12e arrondissement, je retrouve un peu ce Paris-là. J'avais évidemment, mais adoré Fabule et Destin d'Amélie Poulain parce que ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui n'osait pas se lancer, qui n'osait pas vraiment vivre et il faut ce type qui a la maladie des os en verre et qui lui dit contrairement à moi, Mademoiselle Amélie, vous n'êtes pas en verre, donc allez-y, frottez-vous à la vie. On voit bien en sortant du destin d'Amélie Poulain, on a envie de manger la vie, on se dit qu'il y a toujours une solution. Vous auriez aimé incarner Amélie Poulain ? Oh là là, je trouve Audrey Toto tellement chouette que non, non, moi ça me va très bien de la regarder. Je n'ai pas ce truc par rapport à des rôles, même des rôles qui ont connu ce succès-là. Je pense que les rôles c'est comme des appartements en fait. Vous flashez sur un appartement, il y a quelqu'un qui a un meilleur dossier que vous, c'est pas grave, le prochain appartement c'est vous qui l'aurez. C'est émouvant de se dire qu'il a gardé tous les objets, tous les détails du film. Vous gardez-vous parfois des objets de tournage ? Non, parfois on peut garder un habit ou deux comme ça en souvenir, mais j'aime pas trop les remettre en fait, parce que j'ai l'impression de me replonger dans le film et que c'est pas moi en fait. Ah ouais d'accord, alors ça je peux pas moi voir ça. Les films d'Aurore, même les films d'Aurore sur M6 avec du ketchup, ça me fait peur donc... Ah bah là c'est un long dimanche de fiançailles. Moi j'adore me transporter dans le temps avec le cinéma, et puis j'aime le romanesque au cinéma, les décors, le cinoche quoi. Il est trop beau le bateau. C'est Jules Verne, hein ? Là c'est étonnant ça. Une énorme blatte. Ah bah là on est dans les Etats-Unis, je connais très peu en fait, je suis vraiment pas du tout branchée sur la culture américaine, même l'anglais, mon anglais est celui d'un enfant de 10 ans. C'est d'où ma carrière internationale fulgurante. Ouh, j'ai failli rentrer dans la vitre. Les jolis se manègent. Ce que je trouve beau là dans l'exposition, c'est qu'on voit bien qu'ils fabriquent aussi les choses, c'est des artistes et des sculpteurs, et c'est pas pour rien, c'est leur univers, et aussi déjanté, décalé et unique. Maintenant on va aller dans une petite librairie, la librairie des Abesses. Voilà, je suis là, il est bien entouré, j'ai même un peu honte. J'ai un peu l'impression d'être un intrusse et glisser parmi vous, chercher l'erreur. Ça fait très bizarre, oui. Je vais pas vous le cacher, c'est émouvant. En fait, quand il est sorti il y a une semaine, je me suis dit il faut que j'aille dans une librairie et regarder, et en fait j'ai pas osé rentrer. C'est la première fois que je le vois dans une librairie. Je tombe là-dessus, l'utilité du beau. Vous n'êtes plus maître de vous lever et de vous en aller. Quelqu'un vous tient, qui donc, ce livre ? Un livre et quelqu'un, ne vous y fiez pas. C'est pas mal. Bon, c'est Hugo, quoi. Après avoir lu de si grands auteurs, prétendre soi-même écrire, c'est compliqué. Moi je suis comédienne, donc je vis avec des textes, je vis avec du Chekhov, du Shakespeare. Après dire, tiens, moi aussi, tiens, je vais... C'est un peu, oui, inhibant. Même paralysant. Donc il faut oublier tout ça et essayer de se dire, bon, voilà, ça sera autre chose. Pas ma main pour que j'aille au théâtre, hein ? C'est l'avant-première. Au revoir. Au revoir.